Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine, les Nouveaux Chemins vous proposent de redécouvrir une série d'émissions diffusées en septembre 2011 et consacrées à Dostoevsky. Sovex Sport Film présente une œuvre magistrale d'après le roman de Dostoevsky, Les Frères Karamazov. Les héros du célèbre roman de Dostoevsky sont incarnés par de grands interprètes qui expriment magnifiquement la force, l'amour et la passion contenus dans cette tragédie. Le père Karamazov déteste ses enfants, or ses trois fils le méprisent car il se complaît dans le vice et l'immoralité. Dimitri Pionorvis, je me portais cette porteresse avec une petite clé d'or, voilà pourquoi mourir. La passion des héros est poussée à son paroxysme. Ils sont cruels, bien que vulnérables. Un conseil de famille dans un monastère, conseil qui s'achève brusquement par une empoignade entre le père et le fils aîné. Qu'un pareil individu existe, qu'il puisse déshonorer ce monde où l'on vit, comment peut-il... Tu es fâchée, Alyosha ? Je vais m'asseoir sur tes genoux, veux-tu ? Alyosha, le cadet, l'une des plus belles figures de Dostoevsky, voudrait trouver son salut dans la religion. Mais sa recherche est vaine. Et l'humble moignillon deviendra un révolté. Et cette nuit-là, le père est assassiné dans sa chambre à coucher. Qui est l'assassin ? Qui a volé l'argent caché ? Pourquoi le fils est né, Dimitri, fait-il la noce en compagnie de Grouchenka, cette même nuit, dans une auberge de campagne, au champ des tsigas ? Tout est permis. Rien n'est sacré. Telle est la devise d'Ivan Karamazov. Un procès mouvementé. La démence d'un témoin important. Le suicide d'un autre témoin. Bouleverse tout ce que l'instruction avait révélé. Mais la sentence fatale est prononcée. Et par son jugement, le tribunal brise en même temps plusieurs existants. C'est ça, mais l'assassin ! Une production Mosfilm, URSS. Et une au-ouest ! Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Tristan Grenassia, Sophie Marchand, Géraldine Mosna-Savoie et Geneviève Méric, Nissan Gilles Davidas, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique, Vincent René. Après l'idiot et crime et châtiment, c'est-à-dire après André Markowitz lundi et Jean-Louis Baques hier mardi, c'est aujourd'hui d'un troisième monstre engendré par Dostoevsky que nous allons parler. Le dernier d'entre eux, le plus musical, le plus philosophique et le plus volumineux aussi. Celui qui fonde la culpabilité sur le parricide originaire et qui incarne les corps, au point de faire puer un cadavre sur plusieurs chapitres. C'est le philosophe Michel Elchaninov qui vient nous en parler aujourd'hui. Des frères Karamazov donc. Bonjour Michel Elchaninov. La bande-annonce que nous avons entendue laissait entendre toute la passion, le crime, le procès, tout ce qui allait avoir lieu dans les frères Karamazov. Et pourtant, le roman commence, et on entend l'extrait ici même, s'il est en russe, dans un monastère. Oui, le roman commence dans un monastère. Dostoevsky est allé visiter un célèbre monastère en 1878, Optino, à quelques 200 kilomètres de Moscou. Et c'est un monastère un peu particulier puisque dans ce monastère vivaient ce qu'on appelle des starets, c'est-à-dire des pères spirituels qui vivaient un peu à l'écart et qui avaient une sorte de charisme très important. Et Dostoevsky est allé voir un starets et il s'en est inspiré pour effectivement ouvrir son roman dans un monastère. On ne sait pas exactement où c'est, pas très loin de Moscou, quelque part en Russie, dans un monastère où vit un starets qui va bientôt mourir et où un jeune homme, Alyosha Karamazov, qui sera le héros du roman, en tout cas un des héros, a décidé de devenir novice. Alyosha qui est donc l'un des quatre frères Karamazov, puisque rappelons-le, dès maintenant il y a donc trois frères légitimes, Mithia, Yvan et Alyosha, et ce qu'on peut appeler un bâtard, un fils illégitime en tout cas. Voilà, comme les trois mousquetaires, ils sont quatre, c'est-à-dire qu'il y a l'aîné Dimitri, jeune homme passionné, prêt au pire vilaini et au pire bassesse, comme à des actes de générosité absolument insensés, donc le grand frère. Ensuite, d'un deuxième mariage du père Fyodor Yvan, l'intellectuel, froid, négateur, renfermé. Et ensuite, le troisième frère, le troisième fils légitime, Alyosha, celui donc qui décide de devenir novice dans ce monastère, sans oublier ce qu'on découvre rapidement dans le roman, Smerdiakov, c'est le domestique du père, un jeune homme assez déplaisant, lui aussi très renfermé, épileptique, et qui est le bâtard, puisque Fyodor, le père, qui est un homme assez ignoble, débauché, rapace, avide, bouffon, comédien, ce père a un jour décidé de violer une innocente, une folle en Christ. Il l'a violée et cette innocente a donné naissance donc à Smerdiakov, dont le père a fait son valet. Donc voilà une bien belle famille, un père unanimement méprisé et détesté, quatre frères qui se connaissent à peine parce qu'ils ont tous grandi dans des endroits différents. Leur père les a carrément abandonnés, donc ils ont grandi dans des familles d'accueil jusqu'à leur jeunesse. Et ces quatre frères, donc l'aîné Dimitri à 28 ans, Yvan à 24 ans, Smerdiakov à 24 ans et Alyosha à 20 ans, se retrouvent chez le père, autour du père, pour déballer leurs histoires de cœur et d'argent. Et l'abandonnance n'était pas mensongère puisqu'il va y avoir un crime. Et ça on l'apprend assez rapidement dans le roman, puisque Fédor, donc c'était assez intéressant d'ailleurs de remarquer que c'est le même prénom que celui de Dostoyevski lui-même, Fédor va être tué, le père va être tué, et s'en suivra pendant une longue partie du roman, tout un procès qui va être l'occasion pour Dostoyevski de prendre position par rapport à la justice de son temps, au principe de la justice de son temps, ce qui donne lieu d'ailleurs à des réflexions là proprement philosophiques pour le coup. Et qui donc ouvre ce roman qui part dans un contexte plutôt religieux vers cette question-là de la justice. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il y a un contexte religieux parce que c'est un roman sur la Russie contemporaine et il y a des questions religieuses qui se posent. La bande-annonce n'est pas fausse du tout parce que Dostoyevski a toujours publié ses romans en feuilleton et admirait beaucoup le roman populaire français, il adorait Eugène Su, etc. Donc c'était du roman feuilleton, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a de la passion, il y a des tziganes, etc. Mais évidemment aussi parce que c'est Dostoyevski, ce sont des romans policiers, des romans feuilletons métaphysiques où des grandes questions philosophiques se posent. Donc c'est tout ça que nous propose Dostoyevski. Tu devrais se semerder à Coffy, dans nos jambes sans cesse, maintenant. C'est toi, Yvan, qui l'intéresse. Mais ça se croit, ce merdé, fils d'une merdeuse, né d'un soir d'ivresse. Ah oui, vous vivez loin d'ici, vous ne savez rien de tout ça. Tu vois, dans tes splendeurs pétersbourgeoises, les gazettes des revues littéraires, il paraît que t'écris. Si, 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 si. Notre vœuf folette, la peine madame Cochlacoff, raconte que t'écris dans des revues. Et qui sait, un jour tu seras célèbre. J'aurais bien mérité ça parce que l'autre, là... Non, 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 non. Faites pas les innocents. Quoi t'as beau vivre dans ton monastère, les ragots y parviennent fort bien. Je dirais même qu'ils y fleurissent. Notre monastère est un lieu Saint-Père. Vous le savez, vous y êtes venu. Justement, j'y fus. Pour affaire. Si, en tant de fort bien, tes Saint-Pères, voilà, aux affaires. Vous mettez la main sur mon étang. L'étang n'est plus poissonneux. Moi, je suis bon prince, c'est le droit de pêche, mais l'étang est à moi. Non, il est malin. Faites pas les innocents, dit le Père Fyodor, en l'occurrence Pierre Brasseur, qui interprète le rôle du Père dans le film de Marcel Bluval, qui date de 1969. Faites pas les innocents, dit le Père à ses fils, sans savoir évidemment que l'un des fils va finir par le tuer. Tout à fait. Mais faites pas les innocents, c'est ce que pourrait dire également Dostoevsky. Dostoevsky ne croit pas vraiment ni à l'innocence des enfants, ni à l'innocence des personnes apparemment morales. Dostoevsky sait que sous toutes ses apparences, il y a énormément d'intentions cachées, de jouissances secrètes, de rancœurs. Et c'est tout cela, effectivement, qui, à son contact, va se réveiller. Et l'un des quatre fils, effectivement, va le tuer. Alors cette question du parricide est intéressante, puisqu'elle permet à Dostoevsky d'ancrer de manière très précise et de manière essentielle la question de la culpabilité qu'on a évoquée les jours précédents, en parlant de l'idiot lundi et de crimes et châtiments hier. Puisque le parricide, si l'on en croit notamment la lecture que Freud propose des frères Karamazov, le parricide est cet acte originel qui fonde la culpabilité de l'homme. L'homme, la civilisation ne s'est développée qu'à partir du moment où l'on a tué le père. Et donc cette question du parricide, indépendamment de l'aspect roman-policier et le procès auquel cela va donner lieu, permet, il me semble, à Dostoevsky vraiment d'ancrer cette réflexion sur la culpabilité. Michel Elchaninoff. Alors d'abord, il faut savoir que cette question du parricide et de la culpabilité par rapport à la mort d'un père, c'est une question qui est apparue très tôt dans la vie de Dostoevsky, puisque Dostoevsky n'a que 17 ans lorsqu'il apprend que son propre père a été assassiné par ses serfs, par ses paysans. Le père de Dostoevsky, depuis la mort de sa femme, était devenu alcoolique, violent, s'était retiré sur ses terres et les paysans le détestaient. Et Dostoevsky, à 17 ans, il apprend qu'il a été tué par les paysans. D'ailleurs, il n'y a pas eu de procès, finalement, il n'y a pas eu de châtiment pour ce crime. Et Dostoevsky, dans la seule lettre que l'on connaisse où il évoque ce meurtre, écrit cette phrase « L'homme est un mystère ». Et c'est ce mystère qu'il explore. Ce mystère, effectivement, de la mort du père, la mort violente, et peut-être de la culpabilité que lui-même a éprouvée, parce qu'il n'avait pas des rapports très faciles avec son père, dans « Les frères Karamazov », bien des années plus tard, Dostoevsky écrit « Mais qui ne désire pas, au fond, la mort de son père ». Donc, avant le freudisme, avant la théorisation serrée de Freud, Dostoevsky, de manière très libre, mais je trouve de manière aussi vaste et aussi complexe que ce que fera Freud plus tard, effectivement place cette culpabilité au cœur de son interrogation sur l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans « Les frères Karamazov », dans son dernier roman, dans le seul roman où enfin il revient à cette espèce d'angoisse originelle de la culpabilité, il va essayer de proposer des solutions pour vivre avec cette culpabilité. « L'homme est un mystère », écrit Dostoevsky, et il écrit plus loin « Je m'occupe de ce mystère car je veux être un homme ». On a là, il me semble, toute la conception anthropologique de Dostoevsky. L'homme est un mystère, mais il veut s'en occuper pour être lui-même, pour accéder lui-même à ce rang d'humanité. Il me semble qu'on peut voir ça comme presque la profession de foi de Dostoevsky, romancier. Il écrit des romans pour s'atteler à ce mystère et lui-même se sentir homme. C'est ça, et il va explorer toute sa vie ce mystère à travers des échecs comme celui de l'idiot, des drames comme celui du nihilisme des démons. Et enfin, dans le dernier roman, comme il sait que la fin approche, il sait que c'est déjà un vieux monsieur, il va mourir un an après la fin de la publication du roman. Eh bien, il décide de proposer justement des pistes pour montrer ce que peut être, ce que peut signifier être un homme aujourd'hui. Et être un homme signifie pour lui être coupable, c'est ce qu'on va voir. Bien que dans ce roman, il me semble qu'on a là l'exemple d'une possibilité pour l'homme de n'être pas coupable d'emblée, puisqu'il y a une part très importante qui est accordée à l'enfance. Et donc, il dit enfance, il dit cette possibilité pour l'homme de n'avoir pas toujours été coupable. Et l'enfance est dans une certaine mesure associée à l'innocence, bien qu'au cours du roman, et ça aussi on va le voir, on va voir que les enfants eux-mêmes peuvent être tout aussi coupables que les adultes. En fait, les enfants eux aussi font du mal. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est Dostoevsky, c'est qu'il n'est pas du tout idéaliste sur personne. C'est très bien que les enfants adorent dire des obscénités, peuvent être aussi cruels que les adultes, adorent l'acte gratuit du mal, peuvent torturer des animaux. Et il sait que ça leur crée des souffrances énormes. Et donc, la solution de Dostoevsky n'est pas d'isoler un territoire d'innocence, mais sa solution, on va sans doute y revenir, et de dire qu'on peut tous, plus ou moins sereinement, admettre notre culpabilité, une culpabilité globale pour tout le mal qu'on fait. Et que cet aveu de culpabilité, pas devant la justice, mais devant les autres, est peut-être une voie pour une vie un peu plus heureuse. Au moment même où Krasotkin ouvrit la porte et apparut dans la pièce, tout le monde, le capitaine et les garçons, s'étaient massés autour du lit du malade et examinaient un minuscule chiot de mollusque qu'on venait juste d'apporter. Un chiot juste né la veille, mais qui avait été commandé une semaine à l'avance par le capitaine pour distraire et consoler Ilyusha, toujours rongé d'angoisse à propos de Yuchka, son chien qui avait disparu et qui bien sûr à présent était mort. Mais Ilyusha, qui avait entendu dire et avait appris depuis trois jours qu'on allait lui offrir un petit chien, et pas un petit chien tout simple, mais un vrai mollusque, ce qui bien sûr était d'une importance terrible, avait beau montrer, par la finesse et la délicatesse de ses sentiments, qu'il était content de ce cadeau. Tout le monde, le père et les garçons, avaient clairement vu que ce nouveau petit chien n'avait peut-être que remué encore plus fort dans son petit cœur ses souvenirs sur Ilyusha qu'il avait torturé à mort. Le petit chien gisait et gigotait auprès de lui, et lui, avec un sourire douloureux, le caressait de sa petite main fine, pâle, desséchée. On voyait même que le petit chien lui avait plu, mais Ilyusha n'était toujours pas là. Ce n'était toujours pas Ilyusha. Et s'il y avait Ilyusha et le petit chien en même temps, là, le bonheur aurait été complet. On a là l'exemple Michel Aljaninov d'un enfant qui a commis une faute, à qui on a appris à tuer un chien, qui a tué son propre chien en mettant une aiguille dans une mie de pain. Le chien, affamé, s'est jeté sur la boule de pain et a disparu, dit l'enfant. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est caché pour mourir. Et Ilyusha, qui est l'enfant en question, va véritablement mourir de sa culpabilité. Cette culpabilité d'avoir tué son propre chien va le tuer. Michel Aljaninov. Oui, là, on retrouve justement l'anti-idéalisme de Dostoevsky. Les tourments du mal et de la culpabilité touchent vraiment les enfants. Et ce qui est très intéressant dans les frères Karamazov, c'est qu'il y a beaucoup de chapitres, et même une partie entière, qui concernent la vie d'un groupe d'enfants avec ses drames, ses réconciliations, et sa réconciliation finale, bien heureusement, grâce à Ilyusha le novice. Ilyusha est le fils d'un capitaine pauvre, humilié, furieux contre la vie et le monde. Et ce capitaine, donc le père d'Ilyusha, lui transmet cette haine, cette haine des autres, cette haine de toute réconciliation possible. Et Ilyusha, c'est ça qui est terrible, reproduit et exagère cette souffrance morale de son père, c'est-à-dire qu'il est humilié, donc haineux, et que quand on essaye de le consoler, il peut devenir encore plus haineux, et encore plus énervé. Et c'est typiquement le type de... C'est typiquement le détournement moraux qu'aime décrire Dostoevsky. Pour Dostoevsky, on ne peut pas... Il ne suffit pas de racheter une faute. Ça ne suffit pas. Parfois, et c'est ça qui fait notre liberté, la liberté humaine, parfois on peut refuser le pardon, on peut refuser l'excuse, on peut refuser le cadeau, parce qu'on ressent encore trop de haine contre les autres et contre soi. Contre soi, en fait, contre la culpabilité qu'on porte. Et donc, cette sorte de cercle vicieux moral est un des traits psychologiques qu'aime décrire Dostoevsky, qui le fait de manière, à mon avis, totalement neuve dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de la psychologie en général. Et toute la question, c'est comment en sortir ? Et effectivement, offrir un nouveau chien, ça peut ne pas suffire. Donc, il faut retrouver des rapports humains qui sortent du négoce de la faute et du pardon et qui permettent de, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de faire qu'on puisse devenir un homme, c'est-à-dire qu'on puisse sortir de cette haine de soi. Et toute la quête de Dostoevsky, c'est comment sortir de cette haine de soi. Et il propose plusieurs pistes dans le roman. Et justement, pour sortir de cette haine de soi, il me semble que l'une des choses que Dostoevsky propose, alors de manière implicite, c'est de ne jamais trancher les choses, ne sont jamais aussi simples que l'on croit. Il n'y a pas d'un côté le bien, de l'autre le mal. Et on l'a vu aussi, c'est cette fausse opposition entre le bien et le mal, en tout cas cette opposition qui est sans cesse dépassée chez Dostoevsky, qui se retrouve également dans l'opposition entre l'innocence et la culpabilité et entre le pessimisme et l'optimisme. On a tort de penser que Dostoevsky est un auteur pessimiste, lourd. Au contraire, il y a beaucoup de moments où il laisse présager une fin heureuse, une suite qui soit heureuse, mais qui est toujours teintée d'un doute. On a là cette espèce d'ouverture indécidée. Dostoevsky ne décide pas, ne tranche pas. C'est ça vraiment aussi sa nouveauté littéraire. Le théoricien de la littérature, Michael Bakhtine, dans les années 20, essaye de nous démontrer que Dostoevsky a créé un nouveau type de roman, le roman polyphonique, c'est-à-dire le roman où l'auteur n'est pas omniscient et ne dirige pas tous les personnages et toutes les actions des personnages vers ce qu'il a envie de leur faire faire. Dostoevsky est face à une réalité extrêmement diverse, extrêmement complexe et il laisse tout le monde s'exprimer. Il y a un des chapitres, un des chapitres, un des livres des frères Karamazov qui s'intitule « Pro et Contra », « Pour et Contre ». Il laisse parler les deux. Et finalement, on s'aperçoit que les romans d'Ostoevskyens ont toujours des fins ouvertes. La fin des frères Karamazov est ouverte. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver aux principaux personnages. Et c'est ça son talent, c'est de laisser effectivement exprimer des options, des options philosophiques, des options psychologiques, mais de jamais conclure. Dostoevsky n'est jamais dans la dialectique. Pour lui, ça serait trop facile. Il laisse au lecteur le soin d'en comprendre ce qu'il veut, ce qui fait que l'interprétation de ses romans est d'ailleurs complexe et qu'on peut les comprendre dans des sens tout à fait opposés. Et surtout, il montre qu'effectivement, les choses s'entremêlent. Il n'est ni pessimiste ni optimiste. Il y a des personnages lumineux. On a dans Les frères Karamazov, on a le vieux Staretz Zosim, personnage lumineux, mais qui va mourir rapidement. On a un autre personnage lumineux, c'est Alyosha Karamazov, mais dont on ne connaît pas le destin. Et d'ailleurs, dans un entretien avec un journaliste, Dostoevsky avait laissé entendre que son héros Alyosha pourrait devenir un révolutionnaire lui-même, voire un régicide qui pourrait tuer l'empereur, sorte de parricide symbolique très fort. Donc, on a des personnages lumineux, on a des personnages sombres, comme évidemment Yvan, qui se retire dans sa claustrophobie spirituelle. Et le talent d'Dostoevsky, justement, c'est de nous les montrer, de les opposer, mais ne jamais conclure. Au sein, les montrer, les opposer au sein d'une structure romanesque qui, en l'occurrence, dans Les frères Karamazov, est particulièrement frappante, puisque, on l'a vu, maintenant on le sait, il y a d'un côté le monastère, de l'autre la famille Karamazov, et enfin les écoliers. On a là vraiment trois thèmes majeurs qui habitent l'esprit de l'écrivain au moment où il écrit, qui sont à la fois la foi orthodoxe, pour le monastère, les enfants qui sont donc criminels et victimes, et enfin le parricide. Ces trois thèmes sont comme trois instruments différents d'une même symphonie, avec un motif unissant, peut-être la mélodie, qui est Aliocha. Vous avez juste évoqué l'importance d'Aliosha. Peut-être on peut considérer ce personnage comme étant ce motif qui vient unir ces différents instruments. Effectivement, Aliocha fait le lien entre les trois univers, puisque Aliocha est un cœur pur, il aime beaucoup les enfants, il s'en occupe. Aliocha veut être novice dans le monastère, il s'y installe, avant d'avoir pour mission de revenir vers le monde, parce qu'Aliosha ne veut pas s'enfermer dans un monastère, en tout cas, sa mission n'est pas de s'enfermer dans un monastère, et Aliocha essaye de réconcilier ses frères. Il n'y arrive pas vraiment. Et il essaie d'empêcher un meurtre, il n'y arrive pas non plus. Donc, Aliocha est effectivement le personnage qui fait le lien, mais en fait, ce qui est très intéressant, ce qui est très fin dans la structure du roman, c'est qu'en fait, toutes ces parties se répondent. C'est-à-dire que ce qui échoue dans la famille Karamazov, c'est-à-dire une réconciliation finalement, le sentiment de faire partie d'une seule et même famille, eh bien, peut être résolu chez les enfants. Chez les enfants, il y a des moments dramatiques, mais à la fin, il y a une réconciliation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Dostoevsky, qui est, quand il écrit « Les frères Karamazov », déjà presque un vieux monsieur, en tout cas, il est proche de la mort, revient sur son drame originel. C'est le dernier roman qu'il écrit en 1868. C'est son dernier roman, en 1878. C'est son dernier roman. Et dans ce roman, il essaie de s'adresser à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il essaie de faire un roman d'espoir. Donc, il décrit des jeunes, il décrit Aliocha, il décrit des enfants. Il essaie de montrer ce que pourrait être une société qui ne se dirigerait pas ni vers le cynisme du capitalisme russe en pleine explosion, ni vers le totalitarisme, c'est-à-dire une société dirigée par une idéologie socialiste, pour lui. Donc, il essaye de montrer que chez ces jeunes, il y a une force qui peut être destructrice, mais qui peut se muer aussi en force constructrice d'une société nouvelle. C'est pour ça qu'il mêle ces motifs et qu'il montre les échecs et les potentielles réussites de ce monde qu'il décrit. Mais plus que dans ses autres romans, dans les romans précédents, Dostoyevsky, au sein des frères Karamazov, exprime un questionnement. Je ne sais pas s'il prend position, mais en tout cas, il donne les éléments pour et contre qui permettent de réfléchir à un questionnement essentiel qui est le problème du mal sur la terre, du mal chez les hommes, et donc cette opposition entre la justice humaine et la justice divine. Et cela, c'est exprimé par un dialogue entre Aliocha et Yvan, où Yvan montre bien que le mal, quelles que soient les raisons qui peuvent conduire quelqu'un à agir de façon coupable, le mal n'est jamais, jamais excusable et que la douleur d'un enfant est absolument injustifiable. Écoutez. Mais voilà pourtant les petits-enfants. Et là, avec eux, qu'est-ce que je fais ? C'est une question que je suis incapable de résoudre. Je le répète pour la centième fois, des questions, il y en a des milliers, mais je n'ai pris que les petits-enfants parce que là, ce qu'il faut que je dise devient d'une clarté imparable. Écoute, si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pour quoi ? Dis-moi, s'il te plaît. On ne comprend pas du tout pourquoi eux aussi ils doivent souffrir et pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance. Pourquoi eux aussi, ils se sont retrouvés comme matière servant de fumier en eux-mêmes à je ne sais quelle harmonie future ? La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux petits-enfants. Et si la vérité est que, réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous les crimes de leur père, alors évidemment, cette vérité-là n'est pas de ce monde. Et moi, elle me reste incompréhensible. Il y a peut-être un plaisantin qui pourra dire que de toute façon, l'enfant, il grandira et il aura le temps de pécher. Oh, Aliocha, je ne suis pas en train de blasphémer. Je comprends ce que ça devrait être, le bouleversement dans la nature, quand tout au ciel et sous la terre se fondera en une seule voix de louange et tout ce qui vivra ou qui aura vécu s'exclamera « Tu es juste, Seigneur, car tes voies se sont ouvertes. » Mais le hic, il est là, parce que c'est ça que je suis absolument incapable d'admettre. «Prisse, seigneur, car tes voies se sont ouvertes. » «Allez, pleine, car tes voies se sont ouvertes. » «Prisse, seigneur, car tes voies se sont ouvertes. » Ay, qu'est-ce que j'ai l'air à la mort, 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 à la mort. Dans ce texte, Michel Elchaninoff, Ivan Karamazov montre en quel sens le mal est à la fois incompréhensible pour la raison et injustifiable aux yeux de la foi, aux yeux de la religion. On est là dans une double impasse qui fait qu'Ivan Karamazov se retire dans une forme de scepticisme et qu'il rejette absolument l'idée d'une harmonie universelle. Voilà, c'est-à-dire qu'Ivan est un intellectuel, pas un intellectuel de salon, c'est juste quelqu'un qui réfléchit, qui va jusqu'au bout de ses réflexions. C'est quelqu'un d'assez radical. Et il n'est pas un athée, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas l'existence de Dieu. Il est prêt à admettre l'existence d'un Dieu. Par contre, il s'insurge contre l'idée que la création soit harmonieuse, la création, c'est-à-dire que le monde soit harmonieux. Et du coup, il refuse tout ce que l'Église propose et ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire nos péchés seront rachetés, etc. Il le refuse à cause effectivement de ce scandale absolu qu'est le mal et notamment le mal à son paroxysme, qui est le viol, la torture infligée à des enfants innocents. Dans ce chapitre où il discute avec son frère Alyosha, il fait une liste absolument terrifiante, que Dostoyevsky d'ailleurs a tout bonnement prise dans les faits divers de l'époque, de torture d'enfants. Et il explique qu'il ne peut pas accepter le salut futur au prix de cette souffrance. Donc, il refuse aussi le salut par l'amour du Christ, l'amour du Dieu homme. Donc, en fait, Yvan refuse toutes les tentatives rationnelles et théologiques de théodisser, de justification de Dieu et de justification du mal au sein d'une économie du salut. On a là un adversaire implicite qui est Leibniz, qui lui, justement, essaie de montrer que le mal peut être toléré dans la mesure où, si l'on établit un calcul, si l'on additionne la somme de mal et la somme de biens et que la somme de biens est supérieure, alors, dans ce cas, on peut accepter et tolérer le mal au nom d'un moindre mal, finalement. On doit accepter le mal puisqu'il fait partie d'une économie, d'une harmonie universelle. Et Yvan se pose à ça, à cette forme de calcul vis-à-vis du mal. Le mal, lui, est par essence injustifiable. Voilà. Chez Dostoevsky, il y a une vraie réponse philosophique au rationalisme de Leibniz. C'est-à-dire que, pour Dostoevsky, le moindre mal fait à un innocent fait chanceler tout l'édifice. Et c'est une réflexion qu'on retrouvera, évidemment, tout au long du XXe siècle. Est-ce qu'on peut gérer, calculer un mal ? Est-ce qu'on peut l'intégrer à un équilibre ? Eh bien, pour Dostoevsky, la réponse est clairement non. Du coup, Yvan Karamazov refuse la rationalité de la création et d'un calcul. Il refuse également la religion et il refuse également sa morale. Or, pour lui, pour Yvan, c'est la religion qui fonde la morale. Et cette fameuse phrase qu'on lui prête souvent, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Même de vouloir la mort de son père, même d'organiser la mort de son père. Donc, on voit bien que chez Yvan, cette indignation devant le mal va conduire à une forme de nihilisme moral. Ce qui va le rendre, en faire l'assassin spirituel de son père. Il est intéressant de constater que lorsque Dostoevsky fait énoncer à ses propres personnages une conception philosophique, celle-ci, en tout cas dans le cas d'Yvan Karamazov, est propre au nihilisme. C'est une façon d'énoncer quelque chose en condamnant tout le reste. Oui, et Dostoevsky est fasciné par le nihilisme. Et surtout un nihilisme aussi profond et finalement aussi humain que celui d'Yvan. Il n'y a aucun cynisme chez Yvan. Il y a juste un désespoir de voir que le bien futur ne peut racheter le mal présent. Et donc, chez Dostoevsky, il y a vraiment cette... Même si Yvan peut être considéré comme son adversaire idéologique à Dostoevsky, en même temps, Dostoevsky, comme on l'a dit tout à l'heure, le laisse parler, le laisse s'exprimer. Et d'ailleurs, dans une lettre, pendant qu'il rédige les frères Karamazov, Dostoevsky écrit « Je me demande si par moment le point de vue de l'athée n'est pas plus puissant ». Vous voyez, comme quoi, vraiment, on a chez cet écrivain une manière d'essayer de porter à leur paroxysme des positions philosophiques radicales. Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, ça pose la question directement, il me semble, de la position de Dostoevsky lui-même. Puisqu'il laisse Yvan parler, il n'adhère pas à tout ce que dit Yvan. Cela dit, Dostoevsky diffère quant à sa conception de la religion, des rapports entre foi et religion. Dans quelle mesure est-ce que l'opinion, ou en tout cas la position de Dostoevsky, s'exprime à travers ce roman ? Dostoevsky pense qu'on peut vivre, tout simplement, je vais dire cela dans des mots très simples, parce que Dostoevsky le dit dans des mots très simples, qu'on peut vivre une vie vivante. La vie vivante, c'est une expression qu'on trouve notamment dans son avant-dernier roman, L'adolescent. C'est une vie où on aime toute la création. C'est un peu dans une perspective un peu franciscaine. On aime la création, on aime les autres, on est heureux, on est de bonne humeur. On a un rapport éthique, naturel et simple avec les autres. Donc chez Dostoevsky, tout passe par cette ouverture à autrui et à la création, aux animaux, à la terre, à la nature, etc. Donc Dostoevsky va essayer de nous montrer, dans tout le roman, et pas seulement dans ses passages philosophiques, que la solution serait de réinstaurer un rapport à autrui qui soit équitable et à peu près joyeux. Et donc ça, c'est l'enjeu de tout le roman, c'est de montrer que contre le désespoir intellectuel divan, il y a une autre forme de vie possible. Cette vie, elle s'exprime évidemment dans l'autobiographie du père Zosim, de ce vieux moine, qui va raconter comment on peut être heureux et comment lui a découvert le bonheur. Elle va s'exprimer aussi, bien sûr, dans tous ces détails du roman, C'est-à-dire des moments d'attendrissement du frère Dimitri, des moments de réconciliation entre les enfants, des moments d'amour de la création chez Alyosha. C'est-à-dire qu'en fait, à des questions philosophiques, Dostoevsky répond par du roman. Il répond par la description la plus complète possible de la vie de ses personnages. Et pourtant, on ne peut pas non plus lire ce roman comme étant une célébration de la vie, y compris de la vie dans ses détails, dans son aspect quotidien, puisqu'il me semble que chez Dostoevsky, l'affirmation de la vie, la note d'espoir, n'est pas séparable de la religion et même du Christ lui-même. On l'a vu avec le personnage de l'idiot. Elle est séparable de la religion officielle. C'est-à-dire que Dostoevsky, quand il était jeune, comme il le dit dans une lettre à sa sortie de Bagne, est passé par l'épreuve du doute. C'est un enfant de son siècle. Dostoevsky a douté. Dostoevsky n'est pas un spécialiste de théologie. Dostoevsky essaye d'inventer une solution chrétienne pour des temps modernes, c'est-à-dire pour des temps où la liberté est la valeur absolue, pour des temps où on n'a plus envie de vivre l'aliénation religieuse, on n'a plus envie de vivre la religion comme une obligation, comme une aliénation, des temps où de nouvelles idéologies font surface. Bref, Dostoevsky essaye d'inventer une formule qui, certes, est chrétienne, mais qui est surtout pour lui une formule de vie accomplie, de vie, de plénitude de vie. Dostoevsky, avec sa seconde femme, a vécu la plénitude. Il a été très heureux en ménage, très heureux en couple, il aimait ses enfants, il avait une sorte de puissance vitale qui l'a rendue heureux. Cette puissance vitale-là, évidemment, il l'interprète de manière chrétienne. Oui, il écrit quand même, « Si quelqu'un me prouvait que le Christ est hors de la vérité, je préférerais demeurer avec le Christ qu'avec la vérité. » Oui, alors ça, c'est une formule aussi qui apparaît dans Les Démons. C'est une formule, là encore, anti-rationaliste. On la trouve aussi dans la lettre que vous citiez tout à l'heure. C'est la lettre où il dit qu'il est un enfant du siècle, un enfant de l'incroyance et du doute jusqu'à ce jour, et même, je le sais, jusqu'au tombeau. Et malgré ça, malgré ce qui paraît être un athéisme jusqu'au bout, il affirme que s'il avait le choix entre la vérité et le Christ, il choisirait le Christ. Parce que pour lui, la vérité s'impose. Or, chez lui, il y a une telle exaltation de la liberté que ni religion, ni vérité ne peuvent s'imposer. En revanche, choisir, c'est choisir une personne vivante, donc le Christ, pour lequel il a eu une admiration toute sa vie. D'abord, une admiration un peu laïque, puis une admiration un peu plus religieuse. Mais en gros, il s'agit de choisir entre une vérité logique qui s'impose, ça peut être le socialisme scientifique, l'utilitarisme, la théorie de l'agent rationnel dans l'économie. Choisir entre une vérité qui s'impose et une vie intersubjective, c'est-à-dire la relation avec un autre être, symbolisé chez lui par le Christ, c'est-à-dire un être bon et parfait, mais surtout une relation bonne et parfaite. Donc quand il dit ça, Dostoevsky, vraiment ici, montre qu'il y a une bifurcation entre l'imposition d'une logique et le choix de relations humaines. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'écrit pas des traités de philosophie, qu'il écrit des romans. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dostoevsky a des options philosophiques à proposer. Mais ces options philosophiques ne peuvent passer que par du roman, parce qu'il fait une sorte d'apologie de la vie. Et parce que le roman lui permet de ne pas conclure, et ne pas aboutir à une conclusion univoque. Vous avez dit que Dostoevsky fait de romans et non pas de la philosophie. On l'a dit également que dans les frères Karamazov, il y avait, peut-être plus que dans les autres romans, un questionnement philosophique explicite, abouti. Et ça passe notamment par ce fameux discours du grand inquisiteur que Ivan raconte à son frère Alyosha. Écoutez. Tu es fier de tes élus, mais tu n'as que des élus. Alors que nous, nous apaiserons chacun. Et même, combien y en a-t-il eu parmi tous ces élus ? Des hommes forts qui auraient pu devenir des élus, qui ont fini par se lasser de t'attendre, et ont porté, et porteront encore toute la force de leur esprit, tout le feu de leur cœur, vers une autre carrière, et finiront par lever contre toi une bannière libre ? Cette bannière, c'est toi qui l'as levée. Chez nous, non. Chacun sera heureux. Personne ne se rebellera. Personne ne s'entretuera plus à tout bout de champ, comme dans ta liberté, à toi. Oh, nous arriverons à les convaincre qu'ils ne deviendront libres qu'au moment où ils renonceront pour nous à leur liberté, et ils se soumettront. Et quoi ? Ce que nous leur dirons, ce sera juste ou ce sera un mensonge ? Ils comprendront eux-mêmes que nous avons raison, car ils se rappelleront jusqu'à quelles horreurs d'esclavage et de trouble ta liberté aura pu les pousser. La liberté, la liberté de l'esprit, la science, les conduiront jusqu'à de tels labyrinthes, les placeront devant de tels miracles, de tels mystères inexpliqués, que quelques-uns d'entre eux, les insoumis et les farouches, s'élimineront eux-mêmes. Les autres, insoumis mais plus faibles, s'élimineront les uns les autres. Et les troisièmes, ceux qui seront restés, les faibles et les malheureux, ramperont à nos pieds en criant « Oui, vous aviez raison, vous étiez seuls à détenir son mystère, nous revenons vers vous, sauvez-nous de nous-mêmes ! » Cette rencontre entre l'inquisiteur d'un côté et le Christ de l'autre permet d'exposer deux conceptions différentes de la liberté, puisque l'inquisiteur explique au Christ pourquoi l'homme dénué de liberté, à qui l'on enlève sa liberté, est plus heureux que l'homme libre ? Et donc pourquoi la liberté spirituelle que le Christ a voulu offrir aux hommes ne peut entraîner que leur misère et leur désarroi ? Et là, je renvoie à ce que l'on disait hier quand on parlait de crime et châtiment avec Jean-Louis Bacchès, la liberté humaine est à la fois ce qu'il y a de plus précieux, mais ce qui peut conduire au mal. Et l'argument de l'inquisiteur est légitime, se tient. Michel El-Jalinov. C'est l'argument d'Yvan. Pour bien comprendre pourquoi apparaît ce discours du grand inquisiteur, revenons à ce que raconte Yvan sur le scandale du mal. Il dit « Je refuse qu'on puisse racheter le mal ». À ce moment-là, Aliocha, son frère, lui oppose ce qu'on appelle en théologie l'argument de la croix. Aliocha lui dit « Si, il y a un être qui peut pardonner toutes les atrocités vécues par les hommes, c'est le Christ lui-même, parce qu'il a été martyrisé et qu'il a tout de même pardonné à tous les hommes. Donc, le Christ, lui, peut tout pardonner parce qu'il a versé son sang innocent. Donc, le scandale du mal peut être racheté de l'intérieur par le martyr du Christ. Donc, argument théologique fort opposé à Yvan. À ce moment-là, Yvan, comme s'il avait prévu la réponse, lui sort quelques feuillets, ils sont dans un cabaret, lui sort quelques feuillets, il dit « Tu sais, j'ai composé une sorte de poème, enfin, ce n'est pas vraiment un poème, c'est le synopsis d'un poème qui s'appelle « Le grand inquisiteur », où je vais donner une réponse définitive à ton argument du Christ sauveur du monde parce qu'il a lui-même souffert. Et son argument est le suivant. Le Christ est venu apporter non la paix, mais la souffrance au monde parce qu'il leur apporte la liberté. La liberté comme un cadeau empoisonné. Comme un cadeau empoisonné. Et donc, Yvan, à ce moment-là, déploie un très beau récit symbolique. Donc, nous sommes au XVIe siècle, à Séville. Et le grand inquisiteur, tout d'un coup, voit revenir le Christ parmi la foule. Évidemment, immédiatement, il le fait emprisonné. Et il essaye de lui démontrer, au fond de son cachot, du cachot où il a jeté le Christ, que finalement, le peuple est beaucoup mieux sans le Christ, mais avec l'Église, et beaucoup mieux sans cette liberté de faire le bien et le mal, que beaucoup mieux qu'avec cette Église où tout est tranquille, où tout est racheté. Donc, Yvan explique, par la voix du grand inquisiteur, que la liberté, effectivement, est porteuse de souffrance. C'est le petit Ilyusha dont on parlait tout à l'heure. Il a eu la liberté de faire mourir un chien. Il a la liberté de refuser un cadeau. Il a la liberté de toujours se sentir coupable. Alors qu'une structure comme l'Église ou comme un État totalitaire vont apporter de la paix. C'est ce que j'allais dire. C'est l'argument de base du totalitarisme. Dire que l'homme est plus heureux s'il renonce à sa propre liberté au nom d'un bonheur collectif. Voilà. Et c'est exactement ici ce à quoi pense Dostoevsky. C'est-à-dire une société qu'il appelle, lui, le palais de cristal. C'est-à-dire une société parfaite où le mal serait expliqué par des raisons, par exemple, sociales et scientifiques. Si vous avez fait le mal, c'est que vous étiez dans une position sociale difficile. Donc le mal n'est qu'une protestation contre votre condition sociale. Donc il n'y a plus à souffrir du mal qu'on commet librement. Tout peut être expliqué. Dans le cas de l'inquisiteur, nous sommes dans le cadre d'une Église. Eh bien, le mal est pardonné. Et finalement, les inquisiteurs sont les saints du despotisme. Les inquisiteurs prennent sur eux le mal du peuple et, en revanche, rendent le peuple heureux. Donc, pour Yvan, la liberté, cette fameuse liberté du Christ, n'apporte que souffrance. Et pourtant, est-ce qu'Yvan ne se contredit pas lui-même lorsqu'à la fin de ce récit, il raconte comment le Christ se lève et va embrasser l'inquisiteur en signe de pardon ? Ce à quoi l'inquisiteur ne peut rien répondre, le libère, mais lui demande de s'en aller. Est-ce que là, finalement, on n'a pas la victoire du Christ sur l'inquisiteur ? C'est ce que croit comprendre son frère Aliocha qui lui dit « mais tu viens de faire un éloge du Christ » puisque le Christ, au lieu de parler, agit. Et agit par un geste de réconciliation. Par cela, il veut dire que la liberté ne se raconte pas. La liberté n'est pas un discours. La liberté est une sorte de puissance vitale. Et effectivement, Yvan, dans ce récit, attend quelque chose de son frère. Il attend qu'on lui dise qu'il n'est pas si désespéré, que la liberté n'est peut-être pas si inutile, que le mal, tout de même, est malheureusement le fruit à payer de la liberté humaine. Il attend cette parole de son frère Aliocha. Mais Aliocha, qui a beau être tout à fait religieux, qui est un novice, n'est qu'un réaliste. Aliocha ne comprend pas du tout la portée universelle et philosophique du discours de son frère. Ni la détresse psychologique de son frère. Et en cela, Aliocha est tout aussi coupable de la mort de son père que ses autres frères. En effet, Aliocha devrait arrêter Yvan. Yvan est sur la pente du désespoir, la pente du nihilisme. C'est pour ça qu'Yvan ouvre son cœur à Aliocha et lui demande de l'aide. Aliocha ne le comprend pas. Il dit « Mais là, tu viens de me parler des jésuites. Tu viens de me parler des catholiques. Mais nous, on est orthodoxes. On n'est pas du tout comme ça. » Aliocha ne comprend rien au désespoir ni à la radicalité de son frère et le laisse partir vers une sorte de meurtre commandité que va commettre Yvan. Alors, on peut y venir. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Justement, Yvan, le nihiliste, l'intellectuel nihiliste, dont le récit du Grand Inquisitaire n'était en réalité qu'un appel au secours lancé à son propre frère, Aliocha. Yvan est celui qui va tuer son père indirectement en demandant au fils illégitime dont on a parlé, celui qui a joué le rôle de domestique pour son père, Smerdiakov, d'assassiner son propre père. Voilà, c'est-à-dire que c'est en fait qui est coupable de cette histoire. Ils le sont tous. Ils le sont tous. Ils le sont tous. Tous ont voulu tuer leur père à un moment ou à un autre. Tous, soit l'on veut. L'un l'a fait, mais sur les ordres de quelqu'un d'autre. Donc, Smerdiakov veut le faire parce que Smerdiakov rêve de réintégrer cette fratrie. Ce n'est qu'un bâtard. Il veut devenir un frère comme les autres. Donc, pour leur faire plaisir, entre guillemets, il va, à demi-mot, faire comprendre à Yvan qu'il va tuer le père pendant qu'Yvan s'éloignera de la propriété. Yvan, à demi-mot, fait comprendre à Smerdiakov qu'il est d'accord avec ce marché. Donc, ils sont liés par un pacte où Smerdiakov sera le bras armé d'Yvan Karamazov. Dans le même temps, Dimitri, qui est un instinctif, aurait parfaitement pu tuer le père. Il en avait l'intention, il aurait pu le faire, simplement. Au moment où il aurait pu le faire, une sorte de scrupule l'en a empêché, mais il l'a voulu. Quant à Alyosha, Alyosha, c'est un pur. Mais en même temps, Alyosha, c'est aussi un Karamazov, comme il est dit dans le roman. C'est un sensuel. C'est quelqu'un qui a cette espèce de puissance vitale, qui peut être attiré par le vice. Et puis, Alyosha, en fait, est quelqu'un qui essaie d'empêcher le meurtre, mais qui l'accélère, en fait. Puisqu'on vient de le dire, Alyosha avait une occasion d'aider son frère à ne pas sombrer dans le désespoir nihiliste qui entraînait la mort du père, le meurtre du père, mais n'a rien compris, ne l'a pas fait. Et finalement, la clé du roman, c'est qu'ils sont tous responsables de la mort du père, mais que cette responsabilité, cette culpabilité peut acquérir un sens éthique, à condition, effectivement, que chacun de ses frères se sente responsable et admette sa responsabilité. On a donc là la volonté de fonder la justice humaine sur une base éthique, qui est l'acceptation de la culpabilité de tous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un très beau moment du livre où Zossim cite les paroles de son petit frère qui est en train de mourir, le staré de Zossim. Et le petit frère dit, il faut comprendre que nous sommes tous coupables de tout devant tous. Et ça, c'est pour lui la voie du salut. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher les coupables du point de vue de la justice, il faut comprendre que nous sommes tous capables, par notre liberté, de commettre du mal et que la voie de la réconciliation serait peut-être justement de tous demander pardon aux autres. Sachez, leur dit-il, leur dit à Lyosha, qu'il n'y a rien de plus noble, de plus fort, de plus sain et de plus utile dans la vie qu'un bon souvenir. Surtout s'il provient du jeune âge, de la maison paternelle. On vous parle beaucoup de votre éducation. Or, un souvenir sain, conservé depuis l'enfance, est peut-être la meilleure des éducations. Si l'on fait provision de tels souvenirs pour la vie, on est sauvé, définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci Mechelle Elchaninov. Je rappelle que de vous, on peut lire cet ouvrage sur Dostoyevsky qui s'appelle Dostoyevsky, roman et philosophie, qu'on trouve aux éditions PUF. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Dostoyevsky. Demain, ce sera Anne Koldefi-Faucard qui viendra évoquer pour vous les carnets du sous-sol. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant mille jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Vous écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi. Sous-titrage Société Radio-Canada